Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on est à Courtenay pour le Courto-Toto 2017. En fait c'est un rassemblement où il y a une brocante et pas mal de véhicules anciens surtout. Un peu de tout, des américaines, des populaires, des sportives. Vous allez voir, c'est assez sympa, il y a aussi des tracteurs, des vieux camions, des moteurs fixes. Voilà, c'est vraiment très complet. Allez c'est parti ! Alors on va commencer par les américaines. Alors ici on a un Chevrolet Apache. Là ici on a une Mustang. Alors ça c'est une Dodge, normalement une Ford, ça dépend. Alors ici on a une Cadillac Eldorado. Une Chevrolet Chevel. Une Corvette C4 Cabriolet. Alors celle-ci c'est un voisin. Là on a une Camaro. À côté un Hot Rod. Alors là on a un Coupé Dodge. Là on a une très belle Challenger. Alors ici nous avons une très belle Mustang Mach 1. Et regardez-moi ça, une Chevrolet Cabriolet. Une Hazel. Alors ça c'est très rare. Et c'est super. Alors ici on a une Alpine A110 Berlinette. À côté d'une Fiat 500. Alors ici nous avons deux très belles 4 chevaux. Une R8. Alors là on a une Pimousse Barracuda. Et là une Peugeot 203. Alors ici nous avons encore une Peugeot 203. dans une configuration assez originale. En très bon état. Alors ici nous avons deux Suchtis. Très belle voiture. Une voiture française. À l'époque c'était vraiment des voitures de grand luxe. Alors ici une Samson. Et là une triomphe Speedfire. Opel GT. MGB. Là on a une 2 chevaux. Donc là ça doit être une série spéciale. Je ne connais pas bien. Alors ici nous avons une Austin Leley. Et alors attention maintenant je vais vous présenter une Ferra. Regardez. Et je déconne pas en plus. Elle a été conçue par Ferrari. Par son frère en fait. Par le frère d'Enzo. Carlos. Qui avait fait cette voiture. Donc c'est une Ferrari on peut le dire. Alors malgré les apparences ce n'est pas une amphibie. C'est un 4x4. Donc regardez le moteur. Alors il y a un petit peu de restauration à faire. Mais c'est une voiture vraiment très très rare. Alors ici nous avons une BSA. Donc c'est une 3 roues. Et là une Amilcar. Très belle Amilcar. Mais il arrive à se le faire échouer. Regardez. Alors ici nous avons une Alignée de Traction. Plusieurs longueurs différences. Dont certaines qui sont vraiment dans leur jus. Alors là regardez. J'ai trouvé une mini pick-up. Originale. Elle est à vendre en plus. Si ça vous intéresse. Ici nous avons une 203 particulière. parce qu'elle est cabriolée. Alors cette année on a un anniversaire de Simka Ariane. Et du coup on a une Alignée de Simka Ariane. Regardez je ne sais pas combien il y en a. Je ne vais pas compter. Alors ici on a des Triumph. Triumph TR3. Une mini un petit peu customisée on va dire. Alors là on a une rareté. Regardez le badge. Le badge de Tomaso. En fait c'est une Innocenti. Innocenti Turbo de Tomaso. Ça c'est assez rare. Ça c'est vraiment la Humtimer. Là on a deux mini. Ici nous avons une très belle Jaguar type E. Celle-ci c'est une 6 cylindres. Ici nous avons des MGA. Encore une Triumph TR3. Regardez le moteur. Une réplique de Lotus 7. Ici nous avons un Sunford 3 roues. Voilà nous avons un Darman. Pour l'habitude des Darman c'est souvent des 3 roues. Mais celle-ci il y a 4 roues. Et là. Benjamin Torpedo type R. Ça ça doit être une voiture française. Et je vous avoue que je ne connaissais pas celle-là. Après moi je ne connais rien en moto. Mais on a aussi des très belles motos. Voilà regardez on a une Visa Chrono. La version sportive de la Visa. C'est assez rare. Ça commence à prendre de la cote. Alors une Volkswagen Karmangia. Assez rare aussi. Voilà on a une Triumph Erald. Celle-ci je connais le propriétaire. Et je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Voilà alors comme je vous le disais. On a aussi des anciens tracteurs. Il n'y a pas que des voitures. Voilà on a aussi un camp militaire. Voilà regardez on a une des premières de chevaux là. Portes suicides. La capote qui descend jusqu'à l'arrière. Ça fume un peu. Oh la vache. Une fraction à côté. Une 4L là-bas. Donc là on a vraiment les Françaises. Les petites Françaises populaires. Alpine A110 berlinette. Orange. Pas courant en orange. Normalement elles sont bleues. Orange 2 chevaux au charleston. Une des premières charleston. Vous voyez que les sièges en tissu donc c'est des pieds de coque. Et l'autocollant 2 chevaux au charleston ici. Donc c'est une des toutes premières. Ça fait partie des 6000 premières. Alors ici on a une Alpine A310 B6. Et là on a une Simcar Ali. Alors ici nous avons une Lotus Europe. Le design assez particulier. Donc celle-ci c'est une S2. Donc le moteur est à l'arrière. Il y en a même avec des moteurs Renault. Avec des moteurs de R12 Gordini. Alors là on est assis très très bas. Alors une fois j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans une Europe. Et c'est pas forcément facile à monter. Je pense que ça doit être super sympa à conduire ça. Après il faut aimer le design. Alors ici nous avons des coccinelles de toutes sortes. On a même un buggy qui est certainement sur une base de coccinelles. Comme beaucoup. Une petite R8 Gordini. Une R5 Alpine. C'est sympa parce que ils ont même reconstitué des campings comme dans les années 70. Donc avec les caravanes des années 60-70. Voilà donc on retrouve les combis. Des typages. Voilà des DS. Enfin les voitures de l'époque. Alors ici nous sommes dans l'ancienne caserne de la commune de Courtenay. On peut voir la sirène. Et du coup ils ont reconstitué une caserne un petit peu. Donc là on retrouve plusieurs anciens camions de pompiers. Donc voilà. Des berliers. Des Saviem. Pas mal de berliers. Un Mercedes là-bas. Il y a même la police. Avec une estafette. C'était le secours routier français. Avec un brancard. Il y a vraiment le strict minimum. Une R12 brake. Renault 14. La fameuse. Une visa de police. Alors ici nous avons une Lotus Exige LF1 en V6. Dans une très belle config. Il y a une Alpine V6 Turbo. Une A310. Une Porsche 911 Targa. Une Pontiac. Transam. Voici nous avons une Matra Murena. Alors particularité de cette Matra comme la Baguera c'est qu'il y a trois places. Et trois places à l'avant. C'est assez original. Donc voilà pour cette édition 2017 du Courte Auto à Courtenay. Donc encore beaucoup de voitures comme tous les ans. C'est de plus en plus grand même j'ai l'impression. C'est vraiment un super rassemblement. Il y a un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. Des populaires. Des sportives. Donc essentiellement des anciennes. Normalement c'est pré-85. Les voitures d'après sont pratorisées théoriquement. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager à liker. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Salut ! Donc voilà pour cette édition 2017 du Courte Auto. Donc voilà pour cette édition 2007 de Courte Auto. C'était vraiment sympa. Il y a encore beaucoup de monde. Ça tire vraiment voilà. Voilà. pour la faire.